bonjour mes élèves donc j'espère que vous allez bien donc on a traité la dernière fois ou bien on a parlé de la reproduction chez les plantes on a parlé de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs mais dans ce vide là on va parler de la reproduction asexuée chez les végétaux ou bien chez les plantes très bien donc on va parler de la reproduction asexuée quelle est la différence la reproduction asexuée qui s'appelle aussi la multiplication végétative c'est une reproduction qui se fait sans intervention de gamètes ni gamètes mâles ni gamètes femelles alors sans intervention de gamètes et aussi sans fécondation très bien puisque cette reproduction et se déroule sans l'intervention des gamètes alors le problématique ou bien la question qui se pose comment s'effectuer la multiplication végétative ou bien d'une autre façon qu'ils sont les organes qui permettent la multiplication de ce type de végétaux peut-être que si les feuilles peut-être que si les racines ou bien peut-être que c'est la tige qui permet la reproduction asexuée chez les plantes voilà ça ce sont des hypothèses pour vérifier ces hypothèses là on passe à faire des activités donc la première activité on va parler de la reproduction on va parler de la reproduction dans le cadre naturel ça veut dire dans la nature sans intervention de l'homme voilà alors premièrement on a la multiplication par les stelan par les stelan bien par un organe qui s'appelle le stelan alors comment si vous voyez ici on a un exemple de plantes de fraisier si on prend ces plantes là dans un cison on observe qu'il y a l'apparition d'un tige aérien mais comment il est ce tige là il est horizontal alors ce tige là horizontal qui se développe horizontalement un certain temps il touche le sol lorsque il est en contact avec le sol il se développe bien et dans les germes et dans des racines et des feuilles et après et dans une nouvelle plante voilà ou bien une nouvelle plantule ces plantes là peuvent aussi produire des stelan qui se développe de notre de la même façon pour donner une autre fois une nouvelle plante alors à votre avis comment ce type de plantes là et se multiplier plusieurs fois est ce que par les gamètes mâles et les gamètes fumées non mais par le stelan c'est quoi le stelan c'est un c'est la tige aérienne horizontale très bien alors ça c'est un exemple d'une plante qui se développe ou bien se multiplier par le stelan voilà observez bien dans ce document là qu'est ce que vous voyez remarqué cette plante là elle se compose de racines la tige principale tige horizontale bien ce long les feuilles les fruits et on observe aussi qu'on a des fleurs puisque cette plante là elle possède de fleurs qu'est ce qu'on peut dire il peut se reproduire par la reproduction sexuée par l'intervention des organes mâles et femelles ou bien les gamètes mâles et femelles qui existent ici à l'intérieur de la fleur très bien vous avez compris donc il peut se multiplier de par les deux façons de reproduction sexuée et à succuée très bien ça c'est le premier exemple la multiplication par le stelan ou bien les tiges horizontale aérienne si on prend cette fois c'est le deuxième exemple prenez le deuxième exemple la multiplication par le bulbe il ya des plantes qui se multiplient se reproduit par l'intervention de bulbe c'est quoi le bulbe c'est une tige se tireraine verticale prenez l'exemple de l'oignon ça c'est l'oignon basal alors l'oignon c'est c'est quoi l'oignon c'est le bulbe il se forme de quoi d'une tige se terrain ce terrain alors qu'est ce que vous voyez ce compose de quoi il ya des racines ils se composent de plusieurs feuilles des feuilles interne qui sont charni char nu par il ya et des feuilles externes qui sont secs ou bien disséché et c'est qu'on a men au rock d'achil ya par il ya ou au rock harijia yébisa au rock yébisa très bien il ya aussi les racines alors cette plante là comment il se développe comment il se reproduit et se développe par ce qu'on appelle les bourgeons il ya un bourgeon à l'intérieur de ce tubule là qui se développe pour donner une nouvelle ou bien un nouveau bulbe vous avez compris à l'intérieur de ce bilba ou bien cette bulbe il ya un bourgeon principal qui dans plusieurs bourgeons et chaque bourgeon et se développe pour donner quoi pour donner un nouveau bulbe et une nouvelle plante vous voyez donc avec le temps on va voir une nouvelle plante qui apparaissent ou bien qu'ils germent et se développe très bien une nouvelle plante aussi qui fleurissent prenez c'est l'exemple pour bien comprendre pour bien comprendre prenez ici si vous voyez ça c'est quoi ça c'est l'oignon alors l'oignon qu'est ce qu'il représente pour non si le bulbe c'est un bulbe d'oignon alors si on fait une coupe et l'angitudinal de cette bulle là à l'intérieur on observe qu'on a ça c'est quoi ça pardon avant de parler de ça de quoi il se compose chaque bulbe et ce qu'on pose de plusieurs couches comment s'appeler six couches là ce sont des feuilles charnies aura paulia riche en eau très bien et des feuilles externes qui sont secs ou bien disséchi aura qu'il y avait ça observé c'est à l'intérieur qu'est ce que vous voyez il y a un nouveau bulbe qui apparaissent et un deuxième bulbe qui en train de se développer alors à l'intérieur de chaque bulbe il y a un bourgeon principal qui dans plusieurs bourgeons ici il dans un autre bourgeon chaque bourgeon qu'est ce qu'il est le devenu de chaque bourgeon chaque bourgeon il va se développer il va se développer pour donner un nouveau bulbe et une nouvelle plante après alors à partir de cette bulbe là on va obtenir deux si vous voyez ici deux dans ce cas là on va obtenir deux voilà ce bourgeon il va donner cette bulbe et une nouvelle plan ce qui se développe après et celui là il va donner un nouveau bulbe et une nouvelle plante vous voyez et parfois on peut trouver qu'il ya la formation de plusieurs bulbes vous avez compris هذه البصلة سوف تتكاثر وتعطي لنا عدة بصلات عدة بصلات وتنتيج او تنبيت وتعطي عدة نبتات او نبات البصل في هذه الحالة نلاحظنا سوف تتكاثر وتعطي بصلاتين vous avez compris le bulbe البصلة example البصلة مثل أخر أيضا توم التوم تتكاثر بنافس التاريقى vous avez compris donc cette bulbe il va se développer pour donner 2 après chaque bourgeon et se développe pour donner une vieille plante c'est ça la plante très bien alors quel est l'organe responsable de la multiplication chez l'oignon c'est le bulbe le bulbe si vous voyez aussi on remarque cette plante là c'est une plante aussi parmi les plantes à fleurs il peut s'y développer d'une façon à l'une façon sexuelle ou bien par leur production sexuelle et l'hadi il n'a pas été dans la taquataire en tariq le basalat soit dans un tariq saouel ou de l'jinsie mais ou en faque bain ou ma saouel ou l'jinsie j'ai besoin d'entendre la pollinisation il faut attendre que la pollinisation il est là la fécondation et après il faut aussi que nala la germination de la grain il faut que n'entendre l'âbre n'entendre n'entendre حتى y' Fusion et puis dès le pire. Il ne faut pas être Plein et il ne faut pas le pire et il n'y va se fait une seule année. D'accord. Deion à l'un des autres, il n'y a un autre. Il y a plus d'un des autres. Il peut y mettre en place de la plume de la plume d'une de la plume d'un C'est le bulbe. On a déjà parlé d'un stellant. Maintenant, le bulbe. Prenez un autre exemple. La multiplication par le tubercule. Voilà. Il y a d'autres plantes qui se multipliaient par ce qu'on appelle le tubercule. Alors, c'est quoi le tubercule? Prenez ce document-là. Qu'est-ce qu'on observe? On observe une plante de pomme de terre. Si vous voyez, il se compose de fleurs, de feuilles, fruits. Où se trouve le fruit ici, dans ce cas-là? Ou bien, si vous voyez, dans la partie soutirante, il y a la pomme de terre ou bien les patates. Alors, que constituent ces organes-là? Et ces organes-là, ils s'appellent les tubercules. Alors, les tubercules ici, c'est l'exemple du patate. Prenez l'exemple. Cet exemple-là, c'est un tubercule. Alors, comment ce tubercule-là, il se développe pour donner une autre plante? Alors, observez sur les patates. Observez bien sur les patates. On a plusieurs points. Plusieurs points. Alors, ce point-là, il constitue les oeilles. Oeillons. À un certain temps, lorsque les conditions de développement sont favorables, si vous voyez ici, chaque oeil, qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne? Observez bien ici. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne du bourgeon. Voilà. À chaque oeil, il donne un bourgeon. Chaque bourgeon, après, il se développe. Il germe et il se développe pour donner une ovule plante. Pour donner une ovule plante. Et aussi donner une ovule tubercule. Très bien. Alors, je répète. Je répète. Observez ici dans le document. Dans le document, on observe qu'on a un seul tubercule initial. Lorsqu'il germe, il donne plusieurs bourgeons. Vous voyez? Plusieurs bourgeons. Un, deux, trois, par exemple. Chaque bourgeon, il se développe. Il germe et il donne une ovule plante. Et il donne quoi aussi? Il donne une autre tubercule. Alors, un seul tubercule, il donne plusieurs tubercules et plusieurs plantes. Alors, c'est quoi les tubercules? Ce sont des organes de reproduction. Et ce sont des tiges, c'est-à-dire, riches en réserves nitrétuves. En présence des conditions favorables, l'eau, l'humidité, la température, etc., le tubercule forme plusieurs bourgeons. Ce qui donnera par la suite d'une ovule plante. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous avez compris? Pour passer, cette fois-ci, on va parler de la reproduction asexuée, mais avec l'intervention de l'homme. Sous le contrôle de l'homme. Ou bien, sous le contrôle de l'utre-imam. Très bien. Alors, observez ici, s'il vous plaît. Alors, la deuxième partie. Les techniques de reproduction végétative contrôlées par l'homme. Elles s'appellent des cultures in vitro. In vitro. Daché les... Daché les... Au contraire de in vitro. Ça veut dire, on dit in vivo. Ici, in vitro. Le contraire, in vivo. In vitro, ça veut dire quoi? Culture dans des milieux artificiels contenant les substances nutritives et non pas dans le sol ou bien sur le sol. Très bien. Première technique, premier exemple, le boutirage. Boutirage. Alors, comment? À partir d'une plante mère, plante mère, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une partie de cette plante-là. Il va le planter dans le sol. Chaque partie, il va se développer pour donner une nouvelle plante. Mais, à condition, que sont les conditions pour travailler de cette façon-là, il faut que la partie qu'on a prenait de la plante initiale, il faut qu'il contienne des bourgeons. Il faut qu'il contienne des bourgeons. Cette technique consiste à cultiver dans le sol une bouturage. C'est-à-dire que la partie qu'on a prenait de la plante, c'est-à-dire une bouturage. Alors, il faut cultiver une bouture entièrement ou partiellement dans le sol. Nous allons parler de la plante dans le sol, à condition qu'elle porte du bourgeon. Alors, attendez, je vous montre un exemple. Alors, prenez cet exemple-là. Si vous voyez, c'est la menthe. Donc, si vous voyez, ça, c'est la plante mère. Je peux prendre, à partir de cette plante mère-là, seulement, je peux prendre une partie. Par exemple, ça, c'est une bouture, mais à condition qu'elle contienne du bourgeon. Où se trouvent les bourgeons ici? Observez. On a ici ce qu'on appelle un bourgeon. Vous voyez? Pardon, oui. Donc, je peux cultiver cette partie-là dans le sol. Et après, je peux obtenir une plante qui ressemble à la plante mère. Très bien, voilà. Donc, vous avez compris la première technique. On passe à une autre technique qui s'appelle le marcotage. Le marcotage. Le marcotage, dans cette technique-là, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une partie de notre plante, ou bien de la plante mère. Exemple, la tige. Et il pliait, pliait la tige. Et après, il va planter la tige dans le sol. Bien, il va entrer la tige dans le sol. Très bien. Sans copier la liaison avec la plante mère. Après un certain temps, qu'est-ce qu'on observe? Que cette tige-là, elle se développe dans les racines et dans une nuvule plante. À ce moment-là, on peut couper la liaison avec la plante mère. Ça veut dire que cette nuvule plante, elle devient autonome. Vous avez compris? Alors, on va prendre le nabta à l'homme. Et on va prendre le sac d'un de la tige. On va prendre le tige dans la tige. Et on va prendre le tige dans la tige. Donc, les conditions ici, il faut que la liaison reste avec la plante mère jusqu'à l'apparition de la nuvule plante. Cette technique consiste à plier une branche sur le sol, à condition qu'elle reste reliée à la plante mère. Après quelques jours, la branche émet des racines pour former la nuvule plantule. Et après, on peut copier la liaison à ce moment-là. Il y a une autre technique artificielle, ça veut dire contrôlée par l'homme. Il s'appelle le griffage. Le griffage à la tâtaïm. Et vous savez bien cette technique. Je sais bien que tout le monde connaissait cette technique. Le griffage. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce griffage-là? Dans ce griffage-là, on a besoin d'une plante. Une plante qui s'appelle... Pardon. On a besoin d'une plante à partir de laquelle on va prendre un morceau. Un morceau. Alors, cette plante-là, c'est un donneur. Donneur. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne ce morceau-là. Alors, ce morceau-là, comment ça s'appelle? Le griffage. Le griffage. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce morceau-là? On va implanter ce morceau-là. Ce n'est pas dans le sol, mais sur une autre plante. Sur une autre plante, à condition qu'il est de la même famille. Donc, on a des techniques artificielles pour faire ça. On va creuser dans la plante et on va planter. On va entrer ce griffage-là et on va coller. Et après un certain temps, on va voir que le griffant, Tom, il va se développer. Il va se développer. Il va donner des branches avec des feuilles qui ressemblent à cette plante qui s'appelle porte-greffe. Mais il donne des fruits qui possèdent un goût mélange entre la plante d'honneur et la plante porte-greffe. Donc, je répète. Cette technique-là, elle consiste à implanter dans le tronc figé de Echajara, dans le tronc d'une plante nommée porte-greffe. Alors, cette plante-là, comment s'appelle porte-greffe? Un fragment nommé le griffant. Un fragment, ce fragment-là, c'est le griffant. Devient ce griffant-là à partir d'une autre plante qui s'appelle le donneur. Alors, un fragment nommé le griffant, prélevé à partir d'une autre plante de la même famille appelée porte-greffe. Très bien, bien, porte-greffe. Et donc, comment nous fassons cette technique-là? Nous avons un sac, par exemple, d'une chagère qui s'appelle la moitié du tronc. C'est un sac de chagère qui s'appelle la moitié du tronc. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. c'est que ces choses sont les choses qui sont en train de faire la famille de la famille donc je pense que vous avez déjà ça par exemple on mange que tu as le ménon dans le ménon de l'ananas oui que tu as peut parfois ce n'est pas 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 la technologie pour obtenir des nouveaux pour obtenir des nabats et des fauves des nabats très bien voilà donc j'espère que vous allez bien compris donc on va arrêter là pour cette partie là on va commencer la prochaine fois donc ici on a l'occasion on va faire des expériences à l'intérieur de la classe si vous avez alors au revoir à la prochaine fois Inch'Allah on va